Le député d'Ottawa-Sud a coûté au moins 100 millions de dollars d'argent emprunté. Avec ces 100 millions, on aurait pu payer 50 machines d'imagerie par résonance magnétique, 34 000 chirurgies de remplacement de hanches, genoux ou cataractes, 14 200 pompes à insuline pour nos enfants atteints de diabète. Avec des listes d'attente aussi longues, comment le Premier ministre justifie-t-il ce gaspillage incroyable ? Monsieur le Président, notre responsabilité a été reprise dans notre plan d'action économique. Mais s'agissant de soins de santé, nous avions un choix. Nous aurions pu suivre l'exemple du gouvernement libéral précédent et opérer les compressions dans le budget de la santé à coût de 5 milliards de dollars. Nous aurions pu fermer les hôpitaux, mais nous avons choisi notre voie. La voie qu'a choisie notre Premier ministre fait preuve d'un engagement sans précédent en faveur de la santé, ce que les libérants n'ont jamais rien fait. Le député d'Ottawa-Sud, c'est ce que dit le ministre qui a renvoyé des milliers d'infirmières en Ontario. Monsieur le Président, Après 100 millions de dollars pour une propagande des conservateurs qui est financée par de l'argent emprunté, des 100 millions de dollars, on aurait pu acheter 50 machines d'imagerie par résonance magnétique, on aurait pu recruter des infirmières pour lutter contre le H1N1, 15 000 doses de drogue, de médicaments thérapeutiques à un moment où les Canadiens souffrent dans les listes d'attente. Face à ces besoins criants, pourquoi le Premier ministre est-il si obsédé par l'autopromotion ? Le ministre des Transports, Monsieur le Président, je regrette le temps adopté par le député en face. Nous travaillons sans relâche pour créer des emplois, pour créer des débouchés, pour réduire l'impôt des Canadiens, pour accorder des crédits d'impôt aux petites entreprises et aux familles. Nous travaillons inlassablement de concert avec les provinces du pays dans son ensemble, y compris l'Ontario. Nous sommes axés sur l'emploi et tout ce que les libéraux font, et bien en septembre, ils voulaient des élections inutiles. Aujourd'hui, ils se livrent à des jeux politiques, c'est honteux.